Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Où elle en est et puis savoir si c'est un garçon ou une fille mais je croise les doigts pour que ce soit un garçon Allez c'est parti on va aller lui rendre visite Alors nous sommes à notre maison Barbie Jusque là tout va bien C'est qui qui dort ici encore à tous les coups ça doit être Ken Ah non mais Ken Alors il a à manger devant là Et Ken Il dort dans sa tente Je crois que je vais la supprimer cette tente Le couple ne dort plus ensemble depuis que cette tente est arrivée C'est un truc de fou C'est un truc de fou Ken tu vires tes affaires là Alors on en est où Ken tu vas aller manger Tu vas aller manger Voir faire à manger Faire à manger carrément T'as faim écoute tu fais à manger pour toute la famille T'es pas tout seul Pour 8 personnes Allez soyons fous Et Barbie elle est où Oh elle avait que sa petite princesse Elle est fatiguée par contre Et la choupette Ah bah la choupette aussi Bah c'est très bien Allez Oli Heureusement depuis la dernière fois Elle a été guérie Donc ça y est elle a plus son problème de peau Et sa mère lui a refait une teinture normale Parce que c'est vrai que voilà Les cheveux roses c'est un petit peu particulier Donc là c'est vraiment sa maman En miniature Elle est adorable Elle est trop mimi Par contre je comprends pas Non Barbie Il est où ton gosse T'as accouché sans nous Non Barbie C'était pas trop prévu ça Oh mon dieu Mais du coup c'est une fille Mais du coup on lui a pas donné de prénom Elle s'appelle Julie Mais j'ai jamais voulu qu'elle s'appelle Julie Alors ça c'est terrible Quand tu joues avec les Sims Parce que En fonction de ce que tu mets Comme option Et bah des fois tu peux choisir que tes Sims se vivent Et moi je crois que j'ai mis ça Mais j'avais mis quand même un mode ralenti Pour éviter qu'il arrive ce genre de choses Bah Barbie elle a accouché toute seule Ça fait trop longtemps qu'on n'est pas allé la voir Elle a accouché toute seule Elle a accouché chez elle Parce que là je l'ai pas amené à l'hôpital Oh c'est une fille Mais Barbie quoi Barbie Pourquoi ? Pourquoi ? Bon après c'est un joli prénom Julie Mais c'est pas moi qui l'ai choisi quoi Bon bah Louise et Julie Après ça reste des prénoms Voilà des prénoms classiques Donc maintenant à chaque fois que quelqu'un s'abonne à la chaîne Voilà vous allez voir un petit poney Qui va Enfin un petit poney licorne Qui va s'afficher avec le nom de la personne C'est une manière de vous remercier Ça reste quand même assez discret Et comme ça vous avez votre pseudo Qui sera dans la vidéo Et donc dans la rediffusion Quand je suis en live Voilà Si cette idée vous plaît Bah n'hésitez pas à me le dire Si ça vous gêne Vous pouvez me le dire aussi Mais moi je trouve que c'est mignon Voilà Pour l'instant j'ai choisi une petite licorne Peut-être après je fais irai autre chose Mais voilà je trouvais ça chouette Oula il va pas bien bébé là Il va pas bien Barbie Fais quelque chose Changez la couche Bah on va pas se refaire 40 bébés Bah elle est trop mignonne la licorne Barbie Elle pue Elle pue Et là J'apparais en gros J'espère J'espère Kiroka que ça marche Et qu'en effet Tu vas apparaître en gros Mais oui là Dans le chat déjà Tu apparaît en gros Mais je sais pas si du coup On va voir s'afficher quelque chose d'autre Qu'une licorne Normalement oui J'ai fait des tests là Pour ce live Ah bah voilà Il va mieux ce petit Bouchou Du coup merci beaucoup Kiroka pour ton don Merci Ah non mais Barbie et Ken C'est les pires parents du monde Ce sont les pires parents du monde Bon Barbie Comment elle va elle Je lis On peut savoir comment elle va Bon elle va bien On peut peut-être lui donner un peu à manger Nourrir Nourrir au biberon Voilà Oh mais ça fait trop de monde à gérer d'un coup là Ken Ken t'étais pas censé faire à manger Pourquoi tu dors Les oeufs brouillés au bacon Ah d'accord Il l'a fait à manger Mais il l'a pas mangé Ils sont vraiment bizarres ces sims Et elle elle a mangé ? Vite fait Bon tu vas manger Ta fille comment elle va ? Elle a faim Ça tombe bien Quand elle aura fini de se lever Tu la mettra ici Et tu lui mettra à manger et à boire Alors elle j'aime bien Parce que tout lui est livré à domicile en haut directement C'est génial Donner à boire Oui Du lait Allez tout le monde du lait C'est parti Donner à manger Oui Des petits pois Oh je sens qu'elle va les recracher Si c'est des petits pois Je le sens pas On teste ? Allez on teste Et là BLEH LOL C'est quoi ces ordures là en plein milieu ? Alors ça je suis sûre que c'est la couche Qui est restée en plein milieu C'est vraiment crade Allez les petits pois Ça Ensuite Choupette elle va se réveiller Et elle va aller manger ses petits pois Mission petits pois Maman elle va te poser là Posez Louise ici Voilà Normalement C'est bon Barbie princesse Barbie dream Ah Barbie dream Bon appétit ma chérie Humm les bons petits pois Non on a pas dit qu'on joue avec sa nourriture par contre On la mange Louise C'est très bon les légumes C'est bien Maman est fière de toi C'est trop mignon je trouve les deux l'une derrière l'autre comme ça Ils sont trop trop chou Bon et euh Mini Julie là Comment elle va ? Mini Julie Bah on va lui parler Et on va Engager une nounou Oh mais c'est une super bonne idée ça Barbie elle est tellement nulle qu'elle va engager une nounou Moi je suis totalement d'accord Je suis pour Tu t'aimes des petits pois Ouais j'avoue Moi je déteste les petits pois Barbie c'est vraiment pas une mère sympa Non ça va je suis pas fan des petits pois Carotte ça va Petit pois Bon ça y est elle a terminé Allez tu la sors de là Libérée Relâchez Ça fait vraiment tu relâches le fauve Elle avait pas encore bu Allez bois ton verre de lait là Hop là On se dépêche Non mais les nounous c'est sauvetage Sauvetage nounou Qu'est-ce qu'on fera pas sans les nounous ? Bon normalement Un père et une mère au foyer doivent pouvoir gérer deux enfants Mais les nôtres ils sont particuliers Les parents ils sont pas très très doués On va jouer à la poupée avec elle Parce qu'elle a besoin de divertissement Et puis notre maman elle va bien Donc les deux ont besoin de divertissement Donc les deux vont jouer Ça va être génial Ça va servir pour les deux Allez On va jouer à la poupée Non par contre commence pas à la prendre dans tes bras Et la reposer toutes les 30 secondes Là c'est pas possible Si vous voulez la maison de Barbie Je l'ai partagée sur mes sims Sur C'est des Vovos 56 Donc si vous voulez récupérer mon idée Vous pouvez maintenant récupérer la maison de Barbie La maison de mes rêves Et quelques pièces que j'ai mis Je mettrai au fur et à mesure mon contenu Maintenant que j'ai compris comment ça marchait Voilà Où es-tu petite Louise Bah Louise elle est partie toute seule Ah Merci d'avoir fait appel à la nounou Fantastique S.A. Votre nounou arrive dimanche à 9h Il est quelle heure ? Quel jour dimanche à 9h ? À 9h58 Mais en 8 minutes Non mais c'est notre voisine C'est pas possible Moi j'arrive à jouer à la poupée Pourquoi il chiale encore celui-là là ? Diversissement Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce tu veux Julie ? La nounou elle arrive Il va arrête de gueuler Sois gentil Fais une grimace Voilà Maman elle va te faire une grimace Ah voilà Alors c'est quoi une grimace de Barbie ? Moi je veux voir ça de plus près C'est tout ? C'est rapide hein ? Ah bah elle s'est endormie Ah bah apparemment Les grimaces de Barbie c'est soporifique Une grimace, dodo, direct Ah elle est là Eh mais on la connait déjà cette nounou Attendez 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 Mais oui c'est Kira Bon ça va aller au top comme nounou Elle nous a sauvé notre père célibataire Elle peut nous sauver Elle peut nous sauver dans cette situation Elle peut sauver Barbie C'est sûr Bon Vous pouvez pas jouer toutes les deux là Ou apprendre des choses Rejoindre et jouer à la poupée Bah voilà Au lieu d'aller dans la tente encore Passe son temps à aller dans la tente Vous avez un lit hein Je veux pas dire mais Alors ma chérie On va jouer ensemble Illuminer ta journée Apprendre à parler On va faire des cours Apprendre à parler Et ensuite Elle va retourner faire de la musique Parce que c'est vrai que ça la détend Et elle est de plus en plus douée quand même Au violon Donc Jouer pour trouver l'inspiration Parfait Ken t'es où ? Ah Ken est enfin sorti de sa tente Mais fabuleux Mais quel couple harmonieux Et soudé Hein Va te baigner Ken Ça va pas te faire de mal Ah je sais ce qu'on va faire On va mettre un plongeoir Parce que c'est trop triste Une piscine sans plongeoir Hop Direction le plongeoir Alors Un plongeoir Un plongeoir Le plongeoir Pas discret du tout Mais pas du tout J'aurais aimé quelque chose D'un peu plus classique là Pour le coup Ah bah là Oh tu me dirais Il est moche Il est un peu moche quand même Il est un peu pas très très joli ce plongeoir Quoi que si je le mets là ça passe Ça passe Allez Ken Va te la péter un peu Plonger dans la piscine Faire un salto arrière Un saut de l'ange Allez salto arrière Et après tu plonges Vas-y Ken On te regarde T'es un beau gosse Va aux toilettes quand même avant Parce que oui Faire pipi dans la piscine C'est C'est pas tip top Alors c'est parti Allez Ken L'eau comme ça Non mais Franchement Quand je vois la piscine de Ken et Barbie J'ai envie d'être cet été Et d'avoir une piscine Je sais pas si il y en a d'entre vous Qui ont des piscines Moi j'en ai pas J'ai jamais eu une piscine J'ai jamais habité dans une maison Qui permet d'avoir une piscine Mais Mais qu'est-ce que j'aimerais Avoir un jardin avec une piscine Bon après je sais Quand on vit dans le sud Voilà c'est beaucoup plus facile Forcément Quand on vit en Bretagne Si c'est pour aller deux fois Dans la piscine dans l'année C'est pas trop la peine Faut avoir une piscine couverte Mais Quand on est dans le sud C'est top 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 Attention Un Deux Waouh La classe Ah ah Oh il a perdu son maillot Maillot de bain dysfonctionnel Ne regardez pas Mon maillot de bain Ne doit pas être loin Ah Il a retrouvé son maillot Tout va bien On a failli le pas On a failli le pas Bah Ken quand même Habille-toi Si la femme de ménage Te voit tout nue Dans la piscine Va se poser des questions Ah ah Et bah nickel Nickel Bah autant qu'il nage un peu Allez faire quelques longueurs Parfait Plouf Franchement ça me donne envie Ken tu me laisses ta place Juste une après-midi Là j'ai envie d'aller me baigner Ça t'a plaît Ken Sois cool Bon on va laisser Ken barboter Oh trop mignonnes toutes les deux Vous êtes adorables Elles sont en train de s'amuser comme des petites folles Par contre Barbie elle commence à pas sentir bien Qu'est-ce qu'il a Il a encore perdu son maillot Non mais Ken t'es pas doué Il est en train de nager Il perd son maillot Bah reste tout nue Que veux-tu que je te dise Bon maman tu vas la coucher Parce que là elle est fatiguée Alors Lire une histoire à Louise Pour l'endormir Allez au dodo D'ailleurs il va falloir Qu'on organise la chambre Pour la petite Et après toi aussi Tu vas aller te coucher Alors fin Ça tombe bien Il reste des macaronis Ou il reste du moins Des choses à manger Et ensuite au dodo Ah 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 La couche est à changer La couche est à changer Où vous partez là Nounou Non parce que si c'est à mon De faire le taf Dans ces cas là J'engage pas de nounou La nounou elle est partie manger Elle est partie jeter A manger Non C'était encore bon Qu'est-ce qu'elle fait avec le plat Mais qu'est-ce qu'elle Mais Il y a un lavabo Dans la cuisine Barbie elle doit tout faire quoi Elle est crevée la pauvre Il pleure ce gosse Nounou Ça fait trois fois Qu'elle passe à côté de lui Il est en train d'hurler J'hallucine Allez allez Ça fait trois fois Qu'elle passe pour aller faire la vaisselle Elle en a rien à faire de l'enfant On est en train de payer une nounou Qui fait la vaisselle Bah Dans ces cas là Autant pas prendre une nounou Autant prendre une femme de ménage Eh bah c'est pas trop tôt Ah bah Barbie du coup Elle est en train de faire de la musique Magnifique C'est mieux C'est mieux C'est mieux Mais bon là elle est tellement fatiguée Faut qu'elle aille dormir Mais avec la petite dans la chambre C'était compliqué On va couper la musique Ça va être plus simple Hop Comme ça C'est bien quand même Les maisons On se dit On est tranquille Il n'y a pas les voisins Qui viennent tambouriner Ou qui viennent faire le bazar On a un jardin agréable Avec une piscine La belle vie Barbie a la belle vie Par contre Barbie Faut que tu ailles te coucher Là Barbie Ken Qu'est-ce que tu fais À moitié tout nu Dans la chambre de ta fille Où t'étais là Tu l'as couché au moins Ah Un père adorable C'est bon J'ai accouché la petite Bon par contre Se balader en maillot de bain Dans la maison Voilà quoi Dans ces cas là Elle va faire bronzette dehors Gonfler à bloc Oh Ils font l'or romantique Barbie qui lui offre une rose Ils sont trop choux Suuuu Faites-vous des câlinés Barbie Est-ce que tu peux aller manger Et dormir s'il te plaît Maintenant que tu as fait un câlin A ton chéri Voilà Ah c'est bien Voilà Elle va manger un petit morceau Ensuite pose pipirum Et dodo Un moment Il faut être efficace aussi Ken qu'est-ce que tu fais ? Tu veux pas aller faire un peu de sport Ken ? Ça te fera pas de mal Allez hop Entraînement C'est parti pour un super entraînement Et après tiens à prendre ton bain Parce qu'à mon avis Tu vas puer le phoque Il est hors de question Qu'on dorme ensemble Si tu pues le phoque Tu vas finir encore dans la tente Moi je commence à comprendre Pourquoi tu dors dans la tente Des entraînements de sport Tous les jours Tu perds ton maillot Dans la piscine Et tu prends pas de bain À un moment Entre nous C'est plus possible Elle s'en occupe bien J'avais peur au début Mais là ça a l'air d'aller Qu'est-ce que c'est sur la table ? C'est une fleur ? Ah oui c'est ça C'est une fleur Ah bah Barbie Elle est tranquille Elle peut manger Peinarde La vie est belle Bon appétit Barbie Je vais avancer un peu le temps Elle va aller se reposer Tout le monde dort là J'ai l'impression C'est une famille Ils dorment le jour Et la nuit Ils sont en pleine forme Ils se réveillent Ils font les fous Barbie Ah Bonne nuit Barbie Ah Barbie aussi apparemment Non c'est Ken Ken toujours au sport Barbie quand elle ira se réveiller Elle y repassera par la chambre de sa fille Se prendre un petit bain moussant Au calme Sur la terrasse En maillot de bain bien sûr Ou toute nue à l'abri des regards indiscrets C'est une fille la petite C'est une petite fille Alors on n'a vraiment pas eu de chance C'est que Barbie a accouché littéralement Sans nous Donc on est arrivé On n'a pu choisir ni son prénom Ni où on voulait la faire arriver Rien du tout Rien du tout Barbie est arrivée Je suis arrivée Elle était hyper fine J'ai même pas fait gaffe au début Et j'ai vu qu'on avait Une paire de pieds là Qui dépassait Et quand j'ai cliqué dessus Je suis tombée sur ce perso Et sur cet enfant Qui n'est d'autre que Julie Voilà Donc pour une fois Pour une fois les Sims sont faits sans nous Ils ont fait sans nous Hein Barbie T'en avais marre qu'on décidait ta place T'as décidé de dire non Ce sera une fille Elle s'appellera Julie Et elle sera dans un C'est quoi ça ? Un couffin Pour vampire Génial 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 Alors la petite On va pas la faire grandir tout de suite Je vais la laisser du coup grandir normalement Par contre on va fêter l'anniversaire de Louise Qui maintenant devient une petite fille Et comme ça Louise On va lui changer un petit peu sa chambre Enfin surtout son lit Le reste c'est vrai que ça va pas changer énormément Elle va pouvoir commencer à faire des coloriages Et des trucs de petite fille Et pour sa petite soeur Bah on va lui installer On va lui installer un coin Il va falloir séparer en deux Donc ça va pas être facile Je pense que ça va être difficile Pour Louise de partager Parce qu'elle a toujours eu l'habitude D'être un petit peu le centre du monde Et d'avoir tout pour elle Donc là une petite soeur Ça veut dire qu'il va falloir partager sa chambre Partager ses jouets Et au début Ça va peut-être être un petit peu compliqué Elles vont pas forcément bien s'entendre Ce qui est normal C'est jamais facile Barbie va en profiter Pour organiser l'anniversaire On va faire un petit événement à la maison Et on va faire un gâteau On va demander à Ken de faire du gâteau Comme ça ce sera fait On va lui demander de faire un bon petit gâteau au chocolat Et on va faire en sorte que Barbie D'en pas pendant trois ans non plus Bah voilà On saura que le prénom préféré de Barbie C'est Julie C'est quoi ce téléphone qui sonne ? C'est qui qui nous appelle ? Alors j'ai un scoop Il y a une fête géniale sur les falaises en ce moment Ça te tente d'y aller Bon Ça fait longtemps que Ken n'est pas sorti Allez Ce sera peut-être l'occasion quand même On va aller se balader avec lui Bonjour et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver Ah bah si les deux sœurs ne s'entendent pas C'est possible qu'en effet les deux sœurs soient l'inverse l'une de l'autre On n'a pas encore fait grandir Julie Donc ça va être l'occasion Alors c'est ici la super soirée ? Faut faire quoi ? C'est où ? C'est comment ? Par contre la super soirée je veux bien Mais la pauvre elle est partie pour gramer là Si elle reste avec nous comme ça J'ai un peu peur pour elle Je sais pas ce que vous en pensez Mais on a déjà perdu un vampire Ce serait dommage d'en perdre un deuxième Alors elle est où cette soirée ? Il y a de la musique ? Ah bah elle est là la soirée Allez on va danser Danser On danse en bande Il y a Joker Joker il est de toutes les soirées DJ J'adore le casque du DJ J'adore Non mais on va pas faire durer trop longtemps Parce que j'ai peur qu'elle grille la pauvre Wouuuu Dirty feels Oh my god C'est quoi ça ? C'est qui ? Ah oui c'est bon C'est Erika J'ai eu peur que ce soit encore un autre fantôme C'est Erika Très bien Arley Arley est venu faire la fête avec nous Arley est toujours avec Joker Non mais Arley, Joker et Misty C'est des gros fêtards Ah Changement de musique Bon on va dire que c'est sympa Mais on va rentrer Parce que je m'en voudrais Que du coup Elisabeth brûle à cause de moi Au revoir tout le monde Merci pour la soirée Allez on rentre Oh c'est faaau On sera arrivés vraiment jusqu'à la fin 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 de la soirée Ce sera passé très très vite Ah la musique la musique Trop tard Juste quand ça change de DJ du coup En fait c'est ça Ils ont fait un échange de DJ Non mais Joker il est redoutable quand il danse Il t'ambiance une soirée Mais non Ken il trompe pas Barbie C'est une amie de la famille Il a juste été courtois avec elle Non non Ken est très fidèle à Barbie Très très fidèle Alors on va fêter cet anniversaire Barbie s'est réveillée Barbie si tu pouvais t'habiller s'il te plaît Merci Parce que bon Voilà on est quand même entouré là Hop petite tenue de tous les jours Voilà parfait Et on va appeler pour organiser une soirée Une soirée d'anniversaire On va faire un petit dîner quelque chose de tranquille à la maison Ça va être sympa Oui nous aimerions organiser une soirée Oui Catherine Oui Géraldine Oui Margot Oui 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 Tout le monde Il faut que tout le monde soit là La petite est en train de grandir Mariage Non J'avoue qu'ils sont pas mariés Si ils sont mariés J'ai un doute Fête d'anniversaire C'est l'anniversaire de Louise Ah bah Ils connaissent pas grand monde Voyez c'est les amis de la famille Bah du coup on va inviter la nounou Et Elisabeth qu'on vient de quitter Je crois qu'on peut inviter personne d'autre Donc Barbie et Ken sont un peu solitaires Peut-être que Par la suite Je leur ferai Comment dire Par la suite Je leur ferai des voisins voisines Qui sont un peu dans le style de Barbie et Ken Mais Une rousse Une brune Et puis Et puis des garçons aussi Qui font un peu Un peu action man Ou un peu voilà Pour leur faire une bande d'amis Parce que là Ils sont quand même très seuls Très très seuls Je pensais pas que c'était à ce point là Ils ont deux amis Enfin amis Ils ont une amie Et c'est parce qu'elle est venue chez nous On l'a pas invité Les pauvres Les pauvres Les pauvres J'aimerais qu'on fête là Fête à la maison Voilà La residence dream Décidément Et voilà C'est parti Les invités Les invités vont pas tarder à arriver J'espère que Ken Ah Ken n'a pas terminé le gâteau Ken T'avais une chose à faire Terminer le gâteau Vite Faut faire le gâteau La nounou La nounou Revient Non Nounou Revient Elle est pas Allez Faut la changer J'avoue qu'en plus Normalement Elle doit s'occuper des deux enfants Au final Prendre dans les bras Plus de choix Soins On aimerait De changer Changer la couche Jusque là Ma chérie Tu ne sens pas très très bon Je pense que tu as fait caca Maman va s'occuper de toi Kikik 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 Par contre Barbie Elle balance la couche derrière elle C'est Bah je crois que tu peux lui faire faire prendre un bain Parce que l'odeur a pas l'air de partir là Pour les invités c'est quand même plus sympa Donner un bain en mousse à Louise Voilà Un bain en mousse Un bain plein de mousse Qu'est-ce que tu as fait Ken ? C'est tout crado là Nettoie ça s'il te plaît Bon ensuite on amènera le gâteau ici Il y a de la musique C'est déjà pas mal Notre invité est là Donc on va lui dire Merci Merci d'être venu Il faut qu'on prépare des boissons Alors est-ce qu'on a un bar ? Je suis même pas sûre qu'on ait un bar dans la maison Ah bah elle sera bien qu'elle reste aussi On va lui donner un pour boire Elle a bien travaillé Et puis on aimerait bien qu'elle reste quand même Puis si c'était une amie de la maison Ce sera pas si mal Objectif souffler les bougies Il est où le gâteau ? Il est où le gâteau ? Ken ? T'as mangé le gâteau ou quoi ? Ou il est dans le four ? Ken ? Qu'est-ce que tu as fait du gâteau Ken ? Oh là 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 Faut tout faire soi-même ici Bon Ken Tu y retournes Tu nous fais un gâteau s'il te plaît Parce que là on va pas fêter d'anniversaire Si on n'a pas de gâteau Ah le gâteau est là J'ai rien dit J'ai rien dit Ken avait déjà amené le gâteau sur la table C'est moi qui va pas très très bien Ajouter des bougies d'anniversaire Et on va fêter ça Hop On va Prendre une portion pour Louise Non Mais c'est à Louise de souffler les bougies Alors comment on fait pour que Louise souffle les bougies ? C'est une très bonne question Une fois qu'il y aura les bougies qui seront mises déjà Voilà merci Demandez de l'aide pour souffler les bougies A maman Ce serait bien qu'il appelle les gens à table du coup Avec son truc là Non non tu goûtes pas le glaçage Non 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 pas toucher Vous avez pas intérêt de le manger tant qu'elle a pas soufflé les bougies Parce que je vous vois tous les deux Ils sont en train de lorgner le gâteau Lui il était prêt à manger le glaçage Ah voilà Oui Alors il faut qu'on lui ajoute des facultés Facultés motrices, facultés sociales, créativité Alors qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Donc soit elle peut avoir des facultés intellectuelles Enfant turbulent Moi je pense que Non elle va pas être turbulente Au contraire ça va plutôt être sa petite soeur Elle ça va être une artiste Prodige Vraiment tout le portrait de sa maman Par contre sa soeur je pense qu'elle va avoir un beaucoup plus gros caractère Et elle va être très difficile à gérer Mais elle c'est une petite artiste dans l'âme Ah ma chérie Ma chérie Oula Oula Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Oui 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 Bon On va terminer la fête d'anniversaire Et on va passer un petit coup devant le miroir Je crois que maman elle a besoin de t'aider à faire un petit relooking Parce que là Ca va pas du tout Ca va pas du tout On est plus chez Barbie là j'ai l'impression Elle est où la salle de bain ? Oh mon dieu Salle de bain Mite vite Modifier l'apparence Tu peux y aller en courant Alors déjà qu'à la base elle avait les cheveux roses Et la peau jaune Mais alors là Bon Comment dire Vous voulez qu'on lui remette les cheveux roses c'est ça ? On peut hein C'est vrai qu'elle les avait quand elle était petite Ca peut revenir Bon J'aime moins ce rose là Je le trouve trop flash Le premier Celui-là La limite J'aime bien Cette espèce de rose très très clair Ca fait joli Mais bon En blonde Elle est très mimi aussi Elle ressemble beaucoup plus à sa maman On les fait rose ou blond ces cheveux ? Comme ça je la trouve mignonne Après il va y avoir la tenue à travailler Oui bon niveau tête Elle est pas aidée Mais on va l'aider On va l'aider Vous êtes plus pour du blond que du rose apparemment Moi j'ai l'impression de voir quand même plus de blonde Donc on va la laisser blonde Voilà on va faire en sorte vraiment Soit le portrait de sa maman Et après pour la prochaine On fera un autre style Y'a pas de soucis Et puis on va lui mettre un style Voilà un peu plus féminin Un peu plus Un peu plus kawaii Parce que là c'est vrai qu'elle était Elle faisait un peu plus Garçon manquait Et c'était pas ça Qu'on voulait pour elle Est-ce qu'on a des collants ? On va lui mettre des petits collants je pense Des collants girafes C'est magnifique Ah un leggings Si on a un leggings d'une couleur Ça peut être sympa C'est flash mais c'est joli J'aime bien C'est peut-être les chaussures qui vont pas Non là on est plus en été un peu chez eux Donc je vais avoir plus une petite paire De converse Comme ça j'aime bien La petite paire de converse On peut lui mettre des cils si on a envie Ça fait très bizarre On va peut-être pas lui en mettre Oh les petits yeux Ça fait bizarre aussi Ça fait bizarre Mais c'est sa tête Je sais pas Il y a quelque chose qui va pas avec sa tête J'y arrive pas Ah c'est pour ça C'est parce qu'elle s'est fait attaquer par un monstre Quand elle était toute petite Du coup forcément elle a mal grandi C'est tout hein Faut pas aller chercher plus loin La pauvre La pauvre Bon Alors la tenue tous les jours La tenue habillée Oh mon dieu Mais Non mais Des fois les Sims on se demande comment ils font Mais t'es là Mais t'es là en princesse C'est une petite princesse Gardez-la en princesse Voilà Ça c'est ma petite princesse C'est mini Barbie On est d'accord Mini Barbie Bah voilà C'est du rose C'est du beige C'est des petites couleurs kawaii C'est des petites couettes blondes Par contre sa soeur Hmm Sa soeur elle a pas envie de ressembler à une Barbie Sa soeur déjà toute petite Elle fait le bazar On a bien vu comment elle se comportait J'aime bien celui-là Mais alors du coup Ce sera plus pour la tenue de fête Attendez Parce que là j'ai repéré un haut Qui me plaisait pas mal Cette espèce de petit pull là J'aimais beaucoup Celui-là Version princesse Comme ça elle a une tenue faite Et puis une tenue un peu plus de la vie de tous les jours J'aimerais bien l'avoir en blanc Sans collant si possible Sans chaussettes aussi Parce que là je sais pas si vous avez vu la couleur des chaussettes C'était quand même redoutable J'aime bien Je la trouve super mimi comme ça Ce petit haut avec la couronne Il est adorable On peut lui mettre un collier aussi Je sais pas si on a grand chose en collier pour enfants Mais on a peut-être 2-3 petites choses Et puis des petites boucles d'oreilles en coeur aussi On a des petites fleurs Ou alors je lui mets celui avec les fleurs Comme ça ça fait tout l'ensemble de fleurs Ça peut être joli aussi Je pense que je vais faire ça Comme ça Avec le pantalon Oh la petite jupe rose Ouais pour les fêtes ça fait mieux la petite jupe rose Non là j'aime bien son style Allez mimi comme ça Avec son petit pull et ses petites roses Comment on va la trouver comme ça ? Elle fera du sport quand elle grandira C'est pas de sa faute Si elle aime bien les gâteaux Donc ça c'est sa tenue tous les jours On reste sur quelque chose de classique Pour ça c'est vrai que pour sa tenue tous les jours J'aurais pu faire un chouïa plus féminin Je sais pas Oh c'est ça Oh c'est trop mignon Oh le renard Je mets le petit renard Carrément plus mignon Le petit renard rose Avec le leggings et les baskets Je craque Je craque Il y a tellement de robes que j'ai envie de mettre En fait que c'est trop compliqué En habillé j'ai cette robe là Mais j'en ai d'autres J'ai celle là aussi qui est super mignonne Et celle là Oh celle là Celle là aussi elle est trop chou Bon après c'est une Barbie ou c'est pas une Barbie Qui dit Barbie dit qu'on met les choses les plus kitsch Attendez j'ai vu autre chose là C'était quoi ça ? Ah c'était un petit haut avec un coeur D'accord C'est spécial J'aime pas trop Enfin le jean déchiré et tout Pour Barbie Je trouve que ça le fait pas Celle là aussi elle est mignonne Bah non J'essaie de respecter le fait qu'elle soit née comme ça Déjà j'ai changé la couleur de peau Je trouve que c'est beaucoup Là on va la laisser Tout le monde Voilà Tout le monde ne peut pas être l'identique De Barbie ou autre On peut pas tout tout changer non plus Eh Ah bah oui totalement Totalement Bah là au moins elle est comme sa maman C'est à dire que comme sa maman Elle a sa tenue Sa tenue princesse Sa tenue de tous les jours Sa tenue quand elle a envie de se déguiser en princesse Sa tenue de sport Donc pour la tenue de sport Cette fois je vais mettre le petit haut Que j'avais vu Hop Avec un short Le short gold Histoire de faire une vraie petite princesse Les baskets roses Avec les petites lunettes roses Oula Alors le pyjama Bah du coup le pyjama on peut partir là dessus Comme ça on utilise quand même celui là Mais pour le pyjama En violet Ça fait pas trop trop rose En violet c'est joli Et avec les petits chaussons lapins Là c'est obligé par contre Les petits chaussons lapins c'est trop kiki Donc tenue de tous les jours Tenue de princesse Tenue de sport Un peu plus à la mode Pour la nuit Et tenue de fête Alors tenue de fête J'en avais repéré 2-3 autres Qui étaient pas mal Donc je vais quand même regarder C'est vrai que là il y a tellement Il y a tellement de choix Je trouve que c'est pas facile Parce qu'au niveau des robes Voilà j'aurais bien mis aussi une robe comme ça Pour les fêtes Ça fait beaucoup plus habillé Ou même une robe rouge La robe rouge avec le nœud Même si on quitte un peu le rose Je trouve que ça fait totalement Barbie C'est exactement le style Qu'on peut retrouver dans Barbie princesse Des robes là j'en ai à la pelle C'est vrai que j'en ai pris pas mal Celle-là je trouve qu'elle est vraiment jolie Ça la met vraiment en valeur Avec le petit colis de fleurs Ariel, cendrillon, Barbie Oh la reine des neiges Pour la nuisette la reine des neiges Ça l'aurait fait aussi Non mais la rouge est belle Par contre pour la nuit Là je vous avoue Que je suis un peu tentée De lui mettre la reine des neiges Maintenant que j'ai repéré Qu'il y avait Olaf Et moi qui adore Olaf J'ai envie de lui mettre Olaf En plus il a la petite fleur violette Ça va totalement bien Avec les chaussons J'adore Olaf Voilà Je trouve qu'elle a un petit air De méchante quand même Je sais pas Il y a quelque chose dans son regard Qui fait En tout cas On a relooké la tenue Ah bah elle ressemble à personne Elle ressemble à personne Peut-être que quand elle sera adulte Elle fera de la chirurgie esthétique Mais pour l'instant Bah je suis désolée Il n'y a rien à faire la pauvre On peut même pas plus Lui épiler les sourcils Oui bah on l'épilera Quand elle sera plus grande On va pas l'épiler Alors qu'elle a à peine 10 ans La pauvre C'est encore une gamine Caudray Merci pour ton don Bon comment elle va cette choupette là Elle a faim Bah ça tombe bien Parce qu'il y a du gâteau en fait A manger Prendre une portion On lui changera ses sourcils plus tard C'est promis Qu'est-ce qu'il a encore ce bébé là Pourquoi c'est cramé par terre Il y a quelqu'un qui est venu C'est très bizarre comme ombre Bon Ken Au lieu d'être à côté de ton enfant Et de l'entendre hurler Tu pourras peut-être lui changer sa couche Ce serait pas mal Ça se fait je veux dire Petite parenthèse aussi Je vous souhaite à tous De très très bonnes vacances Parce que je sais que c'est les vacances En ce moment pour beaucoup d'entre vous Donc profitez Éclatez-vous Chez moi il pleut Et il fait mauvais J'espère que vous avez meilleur temps Oh la la Quel temps Bon qu'est-ce qu'elle a Elle a encore à râler là Fin Mais mange du gâteau Mange du gâteau Ouvre le frigo Il y a bien quelque chose dans le frigo qui traîne Il y a que ça Bah mange un repas rapide Écoute je sais pas quoi te dire Fais-toi un repas au micro-ondes À un moment maintenant T'es une grande fille On peut pas tout faire à ta place Barbie Qu'est-ce que tu fais Alors Barbie Elle va bien Mais elle est partie dormir Dans la tente Comme de par hasard Eh c'est pas une histoire de coussin Je suis en train de me demander Est-ce que c'est pas mes coussins Que j'ai rajouté Qui sont très mignons ma foi Qui empêchent Barbie D'aller dormir dans son lit Et donc C'est pour ça que Barbie et Ken Vont dormir Dans la tente à l'extérieur Je suis en train de me poser la question Ah bah voilà Elle se fait un petit repas au micro-ondes Ça c'est ma fille Autonome C'est bien Le baby chou Il fait dodo Ma fille Elle va manger Ensuite elle va aller dormir Et pour aller dormir Bah forcément Il faut lui changer Un petit peu sa chambre Donc on va laisser tous les jouets Tout tel quel Étant donné que sa petite soeur Arrive bientôt Mais on va réaménager Pour séparer En fait en deux Parce que là Bah je veux pas dire Mais elle prend toute la place Je t'aime trop Donc voilà J'espère que t'aimes Merci Mon gros gros bisou Audrey Gros gros bisou Moi aussi je t'aime très très fort Est-ce que je peux mettre ça Quelque part Alors si je décale ça là Je vais mettre la maison Ah je sais Je sais Ne bougez pas Hop On va mettre la maison de Barbie ici Sous les fleurs Voilà La petite maison ici La petite maison La petite maison Ou alors elle va séparer la chambre Comment est-ce qu'on va faire ça ? On va mettre deux types de lampes Comme ça Hop Une de chaque côté Je sais pas si on les sépare totalement Ou si on les sépare par un par avant On va remettre le tapis là-bas D'herbe Alors réfléchissez-vous Le lit Il va passer là Pour la petite Il y a des babioles qui traînent Je vais les ranger Histoire qu'on y voit un peu plus clair Tapis moumoute Il va être rangé C'est pas évident là C'est pas évident Ça ça va vraiment être l'univers De la petite boot shoot Dès qu'elle aura un peu grandi Parce que forcément Elle est encore dans le berceau Chez ses parents Donc ce sera son petit univers Et là je vais faire une séparation Où il va y avoir la grande Mais on va pas lui retirer tous ses meubles Parce que le but c'est quand même Ça ressemble encore Enfin je veux dire La bibliothèque ça peut toujours lui servir Le tapis aussi Mais on va séparer à partir de là On va mettre les ordures dehors Parce que j'en ai marre là Les ordures Non parce que les couches Ça se met à la poubelle quoi Merci On peut faire une porte ici C'est à dire qu'il y aura une porte là Pour la salle de bain Et une porte là C'est l'escalier Il est en plein milieu Il nous gêne en fait Recrée un étage Non mais ça va être Beaucoup trop grand après Beaucoup trop grand Oui Elle avait un problème Au niveau de la peau Et du coup Elle est allée voir un dermatologue Qui l'a soignée Et elle n'a plus la peau jaune Heureusement pour elle C'est une petite fille Elle s'appelle Julie Bon allez On fait un mur Et on voit ce qu'on fait Alors Ici C'est la séparation de la chambre Alors j'ai l'impression Qu'il y en a une Qui est beaucoup plus grande Que l'autre Donc ça va pas On va plutôt faire ça là Voilà Ici on a la séparation J'ai presque envie D'ouvrir là Parce que là On arrive en haut Il y a l'escalier Je regarde Je vais te donner Alors c'est terrible Parce que les messages Quand c'est des petits Ils tiennent pas Merci beaucoup Audrey T'es adorable Merci beaucoup Pour ton petit message Et ton petit dent Il s'épingle pas Ça bouge trop vite Le chat Ça bouge beaucoup trop vite J'ai pas le temps On peut pas faire une diagonale C'est une petite diagonale Quand même qu'on puisse Arriver de l'autre côté Et là Faire une diagonale Mais dans l'autre sens Ça va faire un peu bizarre Voilà En gros Et l'escalier J'aimerais bien le décaler D'une case Le mettre là Il me gêne cet escalier En plein milieu de la maison J'aurais bien aimé Il aura fallu Que je le mette dans un coin En fait C'est à dire que je décale C'est le dernier Merci beaucoup Merci Tu sais que tu peux en profiter Pour me poser une question Du coup Ou faire passer un message N'hésite pas Merci beaucoup en tout cas Audrey La salle de bain Il n'a pas besoin D'être aussi grande Donc je peux peut-être Décaler ici Je peux décaler mon arbre Refermer là Parce que là C'est l'accès à la terrasse Donc si je ferme ici Est-ce que je peux récupérer Un bout de chambre ? Non Ça va juste me faire Le couloir de la terrasse Donc ça sert à rien Ça sert à rien Bon On a quand même réussi A faire les deux chambres Et du coup La porte reste Il faudra décaler ça Ou alors le mettre là On va évidemment Refaire le papier peint Parce que là Ça va pas du tout Sachant que de base Été rose On va peut-être pas Faire les chambres Exactement des mêmes couleurs On va prendre un rose Un orangé Ou un rose Deux roses Un peu différents C'est vrai que ça reste Des filles Et ça reste les filles de Barbie Donc on reste quand même Dans ce style de rose Des crabes et des crustacés Oh my god On peut partir là-dessus C'est joli comme ça J'aime bien Vous en pensez quoi celui-là Gris et rose comme ça Ça fait moderne J'aime beaucoup Bon après il faut changer un peu Ce qu'il y a sur le mur Mais j'aime beaucoup Je pense que je pense que je vais rester là-dessus Je vais rester là-dessus Je vais juste modifier Quelques petites choses Le tapis J'aime bien qu'il soit là Pour que la fenêtre Ça dérange pas Je vais décaler mon lit là Le coffre sur le côté Avec le cheval à bascule Ah non là j'aime bien J'aime bien Vraiment bien s'assortir Voilà Un sol comme ça Je trouve que ça passe beaucoup mieux Et la chambre de la petite Comme elle a grandi Elle décide aussi de changer de couleur Et donc on va regarder un petit peu Ce qu'on a aussi Mais on va lui mettre une autre couleur Des cactus Oui Non pas de cactus Bon on peut la passer en violet Elle était rose Et là elle reste encore Elle a encore son côté princesse Mais elle part sur du violet Donc là c'est vrai que ça flash Il faut garder ce sol là Ou un sol vraiment neutre Sinon ça fait pas très joli Bon au niveau des sols Au niveau des chambres On est ok Je changerais peut-être De l'autre côté aussi Alors Ah c'est vraiment spécial Le sol rouge Faut aimer J'aimerais bien changer le sol Mais je sais pas quoi choisir Un bois comme ça C'est beau aussi C'est chaleureux Qu'est-ce que je peux mettre Le truc horrible Il y a des choses C'est vraiment particulière Tu mettra pas les deux portes Sur la diagonale Pourquoi pas Ah mais elles vont pas se cogner L'une l'autre Tu vois ce que je veux dire Je vais voir Attends Imaginons Je mets une porte là Je prends la même Je la mets là Est-ce que les portes Vont pas se gêner Quand on veut les ouvrir J'ai un peu peur de ça Sinon dans l'idée C'est une bonne idée Mais j'ai un peu peur On va tester ça tout de suite On va voir si c'est possible C'est-à-dire Papa Veuillez prendre la porte Pour Non Passe ici Allez ici On va voir Ok Et Ah on peut Verrouiller les portes Nickel Bah écoute Ça me semble bien Par contre La couleur de la porte Là ça va pas Bon on va faire ça C'est une super bonne idée Merci Kirou Mais il y a juste la porte Que j'aime pas comme ça Faut une porte qui aille avec Je pense que je vais mettre La même mais en blanc Oh non Celle-là Avec le petit monstre dessus Non Attendez Il y a une licorne Je sais qu'il y a une licorne quelque part Elle est où la licorne ? Oui Je veux la licorne Mais remettez-moi la licorne Trop belle J'adore La porte licorne Trop beau Les papillons C'est à la grande Donc je vais les remettre Dans sa chambre Sinon les lampions J'aime bien Ça j'aime bien Je vais mettre une fenêtre Dans la chambre de la petite Parce que là du coup Elle avait Dans le bout Elle avait Ses fenêtres Mais là elle les a plus Donc ce serait bien Qu'elle ait quand même Une petite vue sur la terrasse Voilà Pas une grande fenêtre Mais quand même une petite fenêtre Et on va lui mettre son lit Parce que là Elle a pas de lit C'est un peu gênant De pas avoir de lit Pour dormir Sachant qu'en plus Elle était fatiguée Et de base On était venu là Pour lui mettre un lit Donc un lit Un lit Tout ce qu'il y a de plus normal C'est pas un lit normal là ? Ah si Oh Le lit zébré de la mort C'est trop kiki J'adore Des bobos découvrent des choses Au fur et à mesure Non mais je l'ai jamais utilisé Celui-là est trop mignon C'est trop mignon On a quoi d'autre Comme Style Bon celui-là fait plus grande fille Il est beau aussi J'hésite 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 Bon j'hésite pas trop quand même Parce que J'adore la petite bestiole Qui est en train de manger Son cookie kawaii J'adore Bon bah Voilà On a trouvé un lit Il est trop beau Donc comme ça On reste dans les roses Bleu violet Enfin voilà Jaune Ça reste des couleurs Un peu flashy Un peu pastel Voilà Je voulais rester dans les couleurs pastels Au final on a mis un mur hyper flash Donc je vais peut-être pas mettre Tous les murs violets Le mur qui est là Je vais peut-être le mettre D'une autre couleur Sinon ça fait vraiment Flash Clairement ça fait flash Si on met deux violets Alors j'ai peut-être une idée Genre je mets tous les murs En violet clair Mais Le mur Le mur de base Je le mets en violet En violet flashy Le mur de la chambre Voilà comme ça Avec quelques cadres au mur Pour décorer Sachant que moi Parce que sinon c'est vrai Que c'est très très flashy Et on va mettre Des posters de filles Parce que ça y est Elle a quand même un peu grandi Donc Elle regarde des héros Elle a des héros Et puis Elle a punaisé Quelques affiches Dans sa chambre Voilà Là je trouve que ça fait Ça fait carrément chambre Chambre de petite princesse Mais qui grandit quand même Puis là ça fait un peu bizarre Pour la fenêtre Voilà J'aime bien Ça je vais le décaler Un tout petit peu J'aime bien quand c'est centré Est-ce qu'elle a sa licorne ? Oui Elle a sa licorne dans la chambre Parfait Bah ça me semble bien Ça me semble bien On a tout bien remis La salle de bain Il n'y a pas besoin de la changer C'est parfait Tu vas pouvoir aller voir ta nouvelle chambre Ma chérie Ton nouveau toit Et ta nouvelle chambre C'est pas fabuleux Allez au lit Hop là Plus besoin que papa et maman Viennent lire d'histoires Enfin s'ils peuvent quand même Passer faire un petit coucou Mais Ah Chose importante Que j'avais envie de faire aussi Et que j'aime bien Dans les salles de bain Puisque nous avons une salle de bain Qui est relativement grande Donc autant en profiter Qui dit celle de bain grande Dit la place La place pour Mettre De vasque Et on va enlever Le petit Le mini miroir On va en mettre de grand Voilà Ça c'est cool Et elle dans sa chambre On va lui mettre Un petit miroir de princesse aussi Alors Dis moi tout Merci Corrigan Tu peux décaler la salle de bain Au fond Pour que ce soit la salle De jeu Qui s'ouvre sur la terrasse Oui C'est vrai C'est une bonne idée Je vais essayer de faire ça Je vais décaler ça Merci beaucoup Merci beaucoup Pour ton don Anne Alors C'est vrai que là du coup Le fait qu'on ait la salle de bain Pour aller à la terrasse C'est vrai que c'était pas très pratique Donc les décalés C'est pas une mauvaise idée La baignoire va être dans le bout On va mettre un mur Entre les deux Ça va vraiment être un couloir Un couloir ouvert Ça sert à rien de fermer Et je vais remettre Une porte En face Ici Comme ça on a Un accès à la salle de bain Qui est séparé en fait Du coup La salle de bain N'est plus vraiment reliée On va vendre ça On va tout décaler Hop Hop Il y a juste un problème Avec nos cadres C'est que là Nos cadres ne sont plus Dans la salle de bain Revenez petits cadres On va les mettre là Parce que sinon C'est vrai que c'était Un petit peu vide ici Voilà Comme ça tout est rempli Parfait Regardons ce que ça donne Notre salle de bain Ah oui Là on a un problème Avec le rideau Et la fenêtre Donc on décale tout On a le pot qui gêne Oui on a le pot qui gêne J'avais oublié Ce petit pot là Petit pot C'est pas grave On décale tout encore D'un cran Les toilettes Oui non parce que Non mais non Mais non Arrêtez de faire des bêtises là A chaque fois j'ai l'impression Que je vole là dedans Ah stop Merci Elle est où la fenêtre Là Le pot Voilà Ok on est bon Le couloir Les murs sont horribles Faites quelque chose Vu que là c'était jaune Donc on va récupérer Ce rose là Pour le remettre Voilà Un peu de lumière Parce que là C'est très très sombre Les nuages que j'ai mis ici Là On va bien centrer Ça me semble bien C'est juste cet escalier Je vous dis Qui arrive en plein milieu J'aurais préféré que l'escalier Soit sur le côté Ou soit vraiment sur une bordure Le fait que l'escalier Soit en plein milieu De la salle de jeu Je me dis que c'est super dangereux L'enfant à un moment Il fait pas attention Il fait le tour Il va pour descendre l'escalier Et boum badaboom boum boum On peut C'est pas sécurisé C'est dommage Que quand ils ont créé Les bambins Il s'est pas créé Vous savez Les sortes de sécurité Qu'on met pour les enfants J'aurais trouvé ça logique Puisque dans beaucoup de maisons Il y a des escaliers Donc ça aurait été Beaucoup plus simple D'avoir la sécurité enfant Et de pouvoir l'ouvrir La fermer Et voilà Mais bon Hop Je repeins J'ouvre Pour la salle de bain Qu'est-ce qu'on va faire On pourra mettre Un petit monstre jaune Ou une petite princesse Petite princesse jaune Comme ça Ça va avec le style De la salle de bain On a vraiment Considérablement Rétrissé Notre salle de bain Mais voilà C'est vrai que Pour l'accès à la terrasse Et pour les parents C'est sympa De ne pas être obligé De déranger Une des filles Ou de passer Par la salle de bain Si jamais Quelqu'un prend sa douche Et ben on n'a pas D'accès à la terrasse Donc là au moins C'est bon J'ai mis le petit miroir Là Je pense que je vais décaler Un peu ça Et je vais lui mettre Un petit bureau Parce que c'est vrai Qu'elle va commencer À aller à l'école Et qui dit École Dit faire ses devoirs Donc un bureau Sinon elle va être Une mauvaise élève Parce que moi Je me demandais À un moment Pourquoi à chaque fois Que je faisais des enfants Et c'était mauvais élève Mais forcément Je leur faisais jamais Faire leurs devoirs Donc c'était un petit peu compliqué Je vais lui mettre le bureau Avec les deux bouts violets Comme ça Ça va être vraiment assorti Le miroir dans le coin Il nous faut une chaise de bureau Pareil Je pars sur une chaise de bureau Violette Alors j'ai celle-là J'ai celle-là J'ai quoi ? J'ai celle-là Celle-là est jolie J'aime bien le style Qu'est-ce qu'on lui met Sur le bureau ? Une robe Une robe de soirée Oui Oui pour les événements Non je n'ai rien Il n'y a pas des crayons ? Des crayons Avant j'avais des crayons Des livres Des livres de filles Forcément Des magazines de filles Un pot à crayon Moi j'adore dessiner J'ai toujours plein de crayons Sur Bah vous voyez J'ai ma trousse là Alors ça c'est ma trousse de couture Donc c'est encore différent Ma petite trousse de couture Avec mon prénom dessus Ceci est une batte Faut le savoir Pour ceux qui ont vu le film Ah mais voilà Je me disais que j'avais sorti quelque chose pour aujourd'hui Regardez Si c'est pas trop kawaii Très bien parfait Je sors ma petite couronne moumoute De Barbie princesse Vous savez c'est les couronnes à pince Je l'avais acheté l'année dernière Quand je suis allée à Walt Disney Et je l'ai toujours Et je l'ai toujours Alors ensuite Des produits de beauté Oui oui Bah oui quand on est une fille Et qu'on grandit Bah on aime bien les produits de beauté Donc peut-être un ou deux dans la chambre Ça peut être sympathique Voilà Ensuite Oh trop mignon avec le lapin C'est trop kiki Non c'est pas ça que je voulais mettre Je voulais mettre un ordinateur de base Et je suis partie A mettre un tas de décorations Qui se sont éloignées de mon but principal Qui était de mettre un ordinateur portable Un petit ordinateur portable blanc Ça sert à mettre un gros gros ordi Elle est encore jeune Une tablette Si jamais elle fait faire la folle Pour aller parler à ses copines Et regarder les vidéos YouTube Ah je rigole Un appareil photo Ça va aller gater Donc là j'ai les petits papillons J'ai les affiches Bah voilà ça me semble pas mal là Ça vous plaît On va pouvoir repasser en mode vie Bah bah surtout Pour pouvoir aller se coucher Tout ça pour Pour qu'elle aille se coucher quand même Voilà Bah après c'est sûr Quand elles vont grandir Et qu'il n'y aura plus besoin De la salle de jeu Ici on pourra la transformer En salle des arts On pourra amener de nouvelles choses On pourra Peut-être Quoique j'aime bien Le piano sur la terrasse Je sais pas mais de toute façon C'est des pièces qui vont changer Qui vont évoluer Forcément quand elles vont être adolescentes On va pas garder le château de princesse Il est joli hein Mais il est légèrement encombrant Alors Il y a un enfant Qui va pas très très bien là Barbie Tu pouvais arrêter de dormir dans ta tante Et aller t'occuper de ton enfant Ce serait pas mal Et prendre un vin aussi C'est encore l'anniversaire Purée je croyais qu'il était fini moi depuis le temps Il est toujours pas fini l'anniversaire Ma puce tu vas aller dormir Voilà c'est bien On va la suivre On va voir ce que ça donne Qu'est-ce que tu penses de ta chambre ? Avec ta petite robe Allez en pyjama Vloup ! C'est Olaf Mais c'est Olaf Le jour où j'arrive à trouver une housse de couette comme ça Je l'achète Parfait Elle a un petit lapin ici aussi Il est trop kiki ce lapin Alors Ah bah elle est déjà dans son bras Je me suis dit qu'elle s'occupe de son enfant Mais elle est à peine allée la voir Elle est déjà dans son bras Qu'est-ce qu'elle a ? Je crois qu'il a faim Enfin elle Je vais y arriver à dire que c'est une fille Pour moi c'est un garçon J'ai du mal Faire une grimace Bercer apaiser Alors déjà apaiser Ensuite donner à manger Allez on la let Allez Barbie Fais-nous ta mère parfaite Parce que quand il se met à crier Il ne s'arrête plus Bon notre anniversaire bronze Mais bon c'était plus pour Histoire de le fêter Qu'autre chose Et oui On ne dirait pas que je vais avoir 24 ans dans un an Dans un an Dans un mois La fille elle ne veut tellement pas vieillir Dans un an Dans un an je vous jure Non dans un mois 24 ans dans un mois Au Sims en train de jouer à Barbie Avec une couronne de Walt Disney Tout va bien On est tous des grands enfants je pense C'est juste que certains se l'avouent Et d'autres non Elle est chouette cette petite musique Ken Va dormir dans ton lit S'il te plaît S'il te plaît Vous savez quoi ? Je vais la vendre à la tente Je vais la vendre On en rachètera une peut-être par la suite Mais j'en ai marre D'à chaque fois Que je dois trouver Ken ou Barbie Ils sont dans cette tente Voilà Ça suffit Tu as un lit Tu vas dedans Et tu dors dedans A croire que leur lit est pourri quoi Non mais dis-le hein Si le lit te plaît pas Enfin Autant que je sois au courant quoi Mon anniversaire c'est le 15 mars Je suis un poisson Voilà Bonne nuit Ken Barbie tu es fatiguée Bonne nuit Barbie Comme ça tout le monde dort Le bébé il va s'endormir Julie tu t'endors Louise tu dors On commence à être bien Pas facile que tout le monde aille bien en même temps Bah ouais rip la tente Je l'adore franchement cette tente Je la trouve magnifique Mais là c'était pas possible Tout le monde fait dodo c'est bon ? Allez hop on avance Bon Ok Julie fait pas vraiment dodo Si c'est bon Petite minute de répit Tout le monde dort Ça va durer Allez 5 minutes Et ça va être reparti Il est quelle heure ? 5 heures du matin Allez s'il vous plaît Si vous pouviez tous vous réveiller Genre à 8 heures Pas avant Ce serait génial Faites dodo 24 ans et tu joues à Barbie Ah ça fait plaisir Anne Je me sens moins seule Je me sens moins seule Il n'y a pas d'âge C'est bien ce que je dis Il n'y a pas d'âge Il n'y a pas d'âge Alors Alors elle est où Barbie Barbie tu vas nous préparer un petit quelque chose à manger aujourd'hui s'il te plaît Ah bah non il y a à manger là Génial Et bah tout le monde va manger des saucisses Je sais pas quoi C'est quoi ça Des haricots aux saucisses Je savais qu'il y avait des saucisses là-dedans Ah bah non ça se voit Regardez moi ces petits petits bouts de saucisses là Barbie c'est ok Ken c'est ok La petite c'est ok On va la passer bambin En fait j'ai vraiment hâte De voir à quoi elle ressemble A chaque fois je me dis Non je vais le laisser bébé Je vais jouer avec elle bébé On va la laisser grandir Non j'y arrive pas Je suis trop curieuse Beaucoup trop curieuse Allez on va lui changer d'âge Ça reste entre nous Changer la couche, non Engager Nounou, c'est déjà fait Changer d'âge, oui Dès qu'elle aura mangé ses saucisses Hop là, on a un bambin, je vous assure, j'ai peur Quand je vois que la première avait la peau jaune Et les cheveux roses, je sais pas à quoi va ressembler A la deuxième Ils vont nous sortir une brune A la peau violette Allez Barbie, debout C'est l'heure Non parce que là il faut que je sache, il faut vraiment que je sache Et ensuite Pipiroum Oh non, voilà Rien que pour ça, il faut le mettre en bambin Parce qu'elle est déjà en train de Non mais la couche C'est pas toutes les deux heures Bon en même temps, en même temps, c'est vrai qu'elle a été très sage Que normalement un bambin, enfin un bébé Un bébé, un tout petit comme ça, un nourrisson On va dire que c'est quoi ? C'est le nourrir toutes les 4 heures Donc ça va être dodo 4 heures Nourrir, redodo 4 heures Petite activité, mais voilà Et la nuit, c'est des nuits courtes Donc il faut se lever peut-être une à deux fois dans la nuit Après ça dépend des bébés Mais c'est vrai que là dans les Sims Bon, ils nous ont quand même laissé dormir une nuit entière Ils ont été gentils Ils ont été gentils Allez Julie Que toutes les Julie du chat croisent les doigts Allez c'est parti Attention, attention, attention C'est vrai, on la voit pas encore Je vois un bout Je vois un bout Alors attendez, attendez Pénible Elle on a dit qu'elle avait un sale caractère Je rêve ou elle a la peau jaune Non mais, c'est pas possible Ken il a pas la peau jaune quand même Je comprends pas Les deux la peau jaune quand même Bon bah on va lui mettre modifier l'apparence Ah oui c'est vrai quand il est tout petit Il faut l'aider à monter Est-ce que Barbie peut te monter là-haut ? Est-ce que c'est possible ? Oh là là, c'est quoi ce look Bon, elle a la même maladie que sa soeur Elle a la peau jaune Jeune iscarbinée Prendre dans les bras Elle est ici Ah bah il y en a une qui s'est levée là Ah bah oui oui, on dort Mademoiselle la reine des neiges On dort, on dort Et après on fait pas pipi Voilà, tu poses ta soeur Elle a des choses à faire dans la salle de bain Faut qu'on la relook Pose ta soeur Enfin pose sa soeur Pas pose ta soeur Pose sa soeur Si Barbie avait une soeur qui avait cet âge là Ce serait un peu inquiétant Oh ça va Elle a pété Mais Barbie t'es dégoûtante Barbie elle pète Et puis après elle fait comme ça Avec sa main Genre c'est bon Ça va s'évacuer quoi Mais dégueulasse C'est dégueulasse Ah oui non mais là c'est grosse grosse jeunisse là Bon alors les lunettes Je dis non Ah les sourcils Oh mon dieu Mon dieu Non mais On assume d'accord On assume pour aujourd'hui De se dire qu'elle ressemble à ça Et Après on On l'aidera Un peu Là on va juste faire ses tenues Mais waouh C'est waouh C'est dur là C'est dur c'est dur Je crois que Barbie C'est celle qui a fait les plus moches Bambins de mon serveur Mais vraiment Tous les autres Je me disais Oh là là Peu importe les bambins Ils sont tous trop craquants Et bah je suis désolée Elle me fait pas craquer là Bon on est vache On est vache C'est juste parce que c'est la fille de Barbie C'est pour ça on est vache Team poisson Yeah Petite framboise Petit poisson Non faut pas être vache Non mais Honnêtement Honnêtement Des fois on dit Oui Tous les bébés sont mignons Moi je suis pas d'accord Des fois t'as des bébés Ils sont très moches Quand ils deviennent enfants Ils sont super mignons Et ils changent Ou inversement Des bébés qui sont adorables Ils deviennent enfant Ils font peur Ados ils sont beaux Enfin toute ta vie Tu dis tu changes Moi je sais que quand je revois des photos de moi Toute petite Je me trouve mignonne Quand je revois des photos de moi Au collège J'ai peur J'ai peur Je me fais peur Rosé jaune ça fait spécial Bon elle est aux couleurs de la maison D'accord Elle est aux couleurs de la maison Barbie l'aime quand même C'est sa fille Peu importe Ça peut arriver D'avoir des traits physiques Qui sont plus difficiles D'avoir des sourcils Qui sont broussailleux Ou d'une peau Relativement jaune Mais c'est pas grave On l'aime D'accord C'est pas grave Alors ensuite Il faut voir au delà de ça Elle est à croquer Elle est pleine de vie Elle est pleine de vie Ça se voit Que c'est un petit coeur plein de vie Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme Ah ça c'est mignon Pour changer un peu J'aime bien On n'a pas d'autres collants Oh les collants Mickey S'il vous plaît Qu'est-ce que j'ai comme collants Qui pourrait aller avec ça On n'a pas du bleu foncé Moutarde Je ne suis pas fan Blanc Blanc comme ça Gris ça me semble étrange Blanc 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 avec les petits pois C'était plus mignon Blanc 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 Et les chaussures Alors les chaussures On n'a pas grand choix Choix numéro 1 Ou choix numéro 2 Bon je dirais des petits chaussures marron Comme ça Ça va Ça va c'est mignon C'est mignon Oh le pyjama de la nuit Trop kiki Une petite grenouillère Avec des petites ailes Baby Il y a un peu tout Oh Mon petit monstre Si elle n'est pas sage Je lui mettrai le petit monstre Oh le petit lapin Non je vais mettre les petites ailes Je pense On a le petit monstre version rose aussi Mais les petites ailes c'est vraiment chou Et après il y a les animaux Je ne suis pas un panda Si tu veux de moi moi Je serai ton Wawa Je vais arrêter avec cette chanson Après je l'ai dans la tête toute la journée Ah La couche robotique Non mais comme ça c'est mignon Bon c'est juste qu'on ne voit pas ses cheveux Mais c'est mignon Alors ensuite Petite robe de princesse Comme ça j'aime bien Moi comme ça Petite robe de princesse Si jamais vous essayez de me faire dans les Sims Ou si jamais vous faites des maisons Ou des jardins que vous aimez bien Surtout n'hésitez pas à me les partager Sur les réseaux sociaux Si vous me les mettez sur Twitter Moi je les repartage Pareil sur Facebook Et j'aime bien Je trouve ça chouette de comparer Un petit peu ce qu'on fait les uns et les autres Donc n'hésitez pas Si vous êtes aussi des créateurs sur les Sims Allez mon petit éléphant C'est parti dans la vie réelle Oui jaune mes choux Oui jaune Ça va ça va Ça lui passera avec l'âge C'est comme sa soeur au final Il a fallu quelques temps Et au bout d'un mois C'est passé C'est ta petite soeur Et oui C'est ta petite soeur Ah ouais Barbie elle vient sur l'ordi De sa petite Direct Direct Bon occupe toi de ta fille Qu'est ce qu'elle a ? Elle a faim Bon S'il y a une nounou C'est pour s'occuper de ça aussi Ken Alors De mieux en mieux Ken qui fait la vaisselle En caleçon à coeur Adorable Au moins Au moins Depuis très très longtemps Parce que ça faisait longtemps Que ça nous était pas arrivé Ken a dormi Dans sa chambre J'y croyais plus J'y croyais plus Bon alors Soit en pyjama Tu vas aller manger T'es pas bientôt à l'école d'ailleurs C'est pas bientôt à l'école Tu vas y aller bientôt non ? Cours dans 22h Ça va demain Aujourd'hui on est quoi ? On est dimanche ? Lundi ? Et t'as pas cours ? C'est un peu bizarre ça C'est vrai que ça fait un peu La fille des Simpson Ça pourrait être marrant De faire les Simpson Mais je pense pas Qu'on pourra faire la tête de marge Enfin la coiffure de marge Mais non Elle est pas si moche On est vache avec elle Elle est mignonne C'est un bébé encore Qu'est-ce qu'elle a ? Fatiguée ? Non bah va te coucher Va te coucher Oh trop mignon La maman qui raconte Une histoire avec ses deux filles Euh oui Enfin pas un arrêt sur image Quand elle est en train De montrer ses bouffes Franchement la famille là J'adore Ça fait une trop belle photo De famille je trouve Regardez moi ça Comme ils sont Ah Ils sont trop mignons Tous les trois là Souriez Vous êtes filmés On demande à Ken Je la prends en photo Avant qu'elle change Allez maman Tu vas lui lire une histoire Et au dodo Allez hop Une histoire à Julie Et pourquoi toi Tu manges dans ta chambre ? Ça y est T'as cru que Parce que t'avais plus de 10 ans Tu pouvais manger dans ta chambre Toute seule On mange en famille Ah Elisabeth Ça faisait longtemps Qu'elle nous avait pas appelé J'ai entendu parler De ta récente amitié Avec Kira Elle est vraiment sympa Ouais enfin C'est surtout qu'elle nous dépanne Parce que gérer deux enfants C'était compliqué Donc bon Récente amitié Récente amitié Ça y est Il dort déjà ? Nice Sinon tout le monde va bien Bah écoute Barbie Au dodo Parce que toi aussi T'es épuisée Ah non c'est le bambin Qui est épuisé Bah Barbie Si t'es pas épuisée Au boulot Jouer un concerto Carrément Maintenant elle a le niveau Pour jouer un concerto Je vais entendre ça Barbie Alors on va voir ce que ça donne Quand il commence à être bon en musique C'est parti Je sais pas On voit à son visage Qu'elle fait encore des fausses notes Elle est là Ouch J'ai rien dit C'est pas encore ça On est pas encore prêts à l'entendre Bon faut aussi qu'elle s'entraîne au piano Mais là Ouais Je suis un peu déçue là Barbie J'appelle pas ça un concerto Ah là là C'était dur C'était dur Allez Ken Entraînement Entraînement Ken tu vas trouver un travail Parce que là Ça suffit de rester à la maison Maintenant on a une nounou C'est qui lui Le domestique D'accord On a une nounou En plus on a quelqu'un Qui nous aide pour le ménage Donc il serait temps Que tu travailles Je pense que tu vas pouvoir demander A l'ordinateur en bas Ce sera bien qu'il soit coach sportif Où on trouve un travail comme ça Ça lui irait vraiment bien A Ken Payer les factures aussi Ce serait pas mal Si on ne peut pas se faire Enlever l'électricité Trouver un emploi Allez Ken On va voir ce qu'il va nous trouver Encore un appel Alors détective Médecins Scientifiques Affaires Agent secret Artiste Astronaute Athlète Voilà parfait Je ne sais même pas Qu'on pouvait faire Une carrière athlète Un athlète doit être fort Physiquement Rapide Endurant Et intelligent Lancez-vous dans une carrière Dans laquelle Les fans enthousiastes Créeront votre nom Porteront votre maillot Et se souviendront De vos prouesses pour toujours Branche professionnelle Athlète professionnel Et culturisme Waouh Bah pourquoi pas Ken quoi Ken Moi je suis plutôt pour Performance moyenne S'entraîner Pas commencer Tâche du jour Bah on va s'entraîner Y'a pas de soucis Entraînement repousser ses limites Allez Par contre Repousser ses limites Oui mais pas Dans se retenir Pour aller aux toilettes C'est moins top Et après Hop Un bas Allez Barbie Est-ce que ça va mieux là Légèrement On nous appelle Arrêtez le massacre C'est qui qui nous appelle Ah J'ai entendu parler De la récente amitié Avec Kira Elle est vraiment sympa Ok donc La fille elle a aucune Originalité Elle envoie le même SMS A moi Et En fait le portable sonne Voilà Pour la même chose Enfin je veux dire C'est Pourquoi la petite aussi Elle se fait appeler Non mais C'est qui lui J'ai entendu parler De ta récente amitié Avec Kira Non mais d'accord C'est qui On le connait même pas Il est jamais venu à la maison À un moment Arrêtez de nous envoyer Les mêmes messages Soyez un peu originaux C'est pas possible J'y crois pas Spécial quand même C'est spécial Ken Ken Il serait bien Que tu ailles nager Aussi Ça pourrait t'entraîner Faire des longueurs Essaye de ne pas perdre Ton caleçon Quand tu feras tes longueurs Merci Barbie Elle s'entraîne au piano Alors par contre Le piano Voilà On voit que Pour faire des touches Comme ça Sur le piano C'est que là par contre C'est vraiment Le début Du début Du début Bah bienvenue Ceux qui sont Qui viennent d'arriver Sur le live Ça fait plaisir Bienvenue à vous Installez-vous confortablement Venez jouer à la poupée Avec Louise Franchement Quand je vois Ça Et quand je joue Comme ça Au Sims Et autres Et quand je les vois Elles jouer Et à quel point Elles peuvent s'amuser Je me dis Allez Je m'achète une Barbie Puis après je me dis Non c'est totalement ridicule Parce que de toute façon Je jouerai pas Mais je me souviens Quand j'étais petite Les heures que j'ai pu passer Je me suis éclatée C'est dingue Comme en grandissant Enfin il y a des choses Quand même qui changent Il y a des choses qui changent pas On reste quand même Enfin quelque part Un enfant Et on aime toujours jouer Mais voilà On peut plus On peut plus S'asseoir par terre Sur un tapis Et faire parler Des barbies entre elles Enfin moi je pourrais pas Je fais parler des Sims A la place Par contre elle est tout le temps fatiguée Ma fille j'ai l'impression Alors c'est parce que Tu joues trop à la poupée Ou c'est quoi Allez au lit Hop là Arlette Tiens tiens Que fais tu Arlette Tu as l'air très très fatiguée Arlette t'es plus toute jeune Il faut te reposer maintenant T'as des rides Arlette Bah oui Et t'as ton petit dernier Encore qui t'attend à la maison Elle fait peine à voir Arlette Mais bon c'est ça Mais bon c'est ça Puis toute jeune À un moment Bah Il y a un âge pour tout Il y a un âge pour tout Alors Ken il en est où ? Oh bah il est crade Oh mon dieu qu'il est crade Heureusement que j'avais prévu Après qu'il prenait un bain Non seulement il est crade Mais en plus il va se faire pipi dessus Oh Ça c'est quand un enfant Va jouer avec Ken Dans le jardin Que Ken tombe Sans faire exprès dans la boue Et qu'ensuite il ressort Et bah voilà Ensuite ça donne Ken Qui rentre chez lui Il ressemble à ça Il en a jusque sur le museau Ken Dégoutant Dégoutant Allez Soso Soso Allez plouf dans le bain Merci Ken Ça va déjà mieux Il est même pas Il a même pas encore plongé Un pied dans le bain Ça y est il est déjà propre Ensuite notre petit bout de chou Ça va être l'heure de manger On va la mettre dans sa chaise Ensuite Quand Barbie aura terminé Hop Nettoyer les assiettes vides Et puis on donnera à manger C'est quoi ce ronchon là ? Hé Ça sert à rien de ronchonner Si t'es fatigué Tu rentres chez toi Alors Donner à manger à Julie On va lui mettre Des biscuits animaux Et on va lui mettre Quelque chose à boire Un petit peu d'eau C'est très bon pour la santé L'eau Ça sert à rien d'aller donner Des choses sucrées Quand ils sont tout petits Ils ont toute leur vie Pour se bousiller les dents Alors si on peut éviter Les bonbons Et les boissons sucrées C'est quand même mieux Ce serait bien que notre fille Et des belles dents Allez ma chérie debout Maman elle va te donner à manger Oh ça sert à rien de râler A peine réveillé C'est toi qui dormais Moi personnellement Quand j'ai faim Ça me réveille J'ai mon vent Il fait grou 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 Et je suis réveillée Allez en route Viens voir maman Bisous Et voilà Et pourquoi il est là papa ? Non parce que Hop au lit On sent que c'est pas l'éclate Voilà Mini Moïse Elle est en train de manger C'est bien Elle peut dormir là ou pas ? Ah non Je me suis dit Si ça se trouve Elle va faire sa sieste Sur le lit de sa fille Mais non Quand même Le lit est trop petit Là maman elle peut pas s'allonger Alors est-ce que tu manges bien toi ? Prends tout Bois ton verre d'eau Le festival de l'humour est en ville Mais là avec tout ce qu'on a à gérer C'est un peu compliqué Je sais pas ce qu'elle est en train de le raconter Mais là c'est parti en grande grande explication Moi j'attends juste qu'elle est terminée de manger C'est encore jaune Au lieu d'en mettre partout là Tu peux terminer de manger s'il te plaît ? Qu'on passe à autre chose Ta mère est fatiguée Elle a besoin d'aller se coucher Donc mange tes biscuits animaux Il va faire ta vie sur le tapis moumoute Voilà Tu me diras après c'est bien Du coup ils discutent mais Non mais c'est toi qui a tout mis partout Alors après elle va pas Génial Génial Bon allez toi tu vas te relâcher On te met par terre Tu te débrouilles Et je te sermonne Parce que c'est pas bien De mettre son assiette par terre Quand on a terminé de manger Y'a pas besoin de ça Ah bah du coup c'est la nounou qui s'en charge C'est un peu facile hein le coup de la nounou Et c'est quoi cet oiseau là qui traverse la maison On a des oiseaux qui nous rentrent dans la maison depuis tout à l'heure J'y crois pas quoi Vieille crapule là Petite crapule Ah Alors On va nettoyer les assiettes vides On va nettoyer ça Reviens ici toi Oh ils vont jouer ensemble Non vous entendez pas tous les deux Non 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 A mon avis elle va pas vouloir prêter ses jouets Bon heureusement que la nounou est là Ça c'est vrai que c'est pas facile pour elles deux Puisque bah au final C'est la maison de poupée de Louise Et puis elle est obligée de tout partager avec sa soeur Donc je pense que ça va pas être facile pour elle Barbie Barbie elle est avec son dessous un petit petit Attention quand même la petite là C'est un petit peu dangereux si tu veux par là-bas toi Tata 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 Rentre à la maison On va t'apprendre à parler déjà Pour te dire que là ce que tu es en train de faire c'est pas bien Tu vas prendre des cours de blabla avec maman Maman elle en peut plus Elle en peut plus Bon on va pas trop tarder avec elle Parce que là elle en peut vraiment plus Donc ça va être mission Manger un repas rapide Un petit bol de flocons d'avoine Et au lit Ken il est déjà en train de dormir depuis 3 plombes Lui ça l'impacte absolument pas Que ce soit à elle de tout faire Il y en a rien à faire Mais strictement rien à faire J'ai l'impression que Ken C'est sa muscu Et ses potes C'est tout Sa muscu Il est sorti en boîte comme il a fait l'autre fois Et nous on galère avec la nounou Et heureusement que la nounou est là encore Parce que bon Faut bien que quelqu'un fasse son éducation à cette petite loulou Ah bah là elles ont bien papoté toutes les deux Il fait déjà nuit Vous allez peut-être pas parler toute la nuit Ce serait peut-être bien que Barbie aille se coucher Ça fait 3h qu'elles sont en train de parler dehors quand même Bon c'est mignon Mais je suis pas sûre qu'un enfant de cet âge là Arrive à tenir aussi longtemps Allez Barbie Il faut vraiment que t'ailles te coucher Maman chérie Maman elle est restée longtemps avec toi On va faire ton dodo là Au lit Voilà T'arrives tout juste à marcher Bon normalement maman on te lit une histoire Mais là elle est vraiment exténuée C'est papa qui va s'y coller Ce serait bien Voilà Il lit une histoire Parce que c'est un peu facile de dormir quand tout le monde travaille Vraiment facile Puis il va faire un repas facile aussi Hop Mange au micro-ondes Allez un yaourt Un yaourté au lit Non mais c'est vrai qu'il travaille demain Parce que mine de rien On a moins de sous qu'au départ On a plus que 16500 Il faut quand même qu'il travaille un peu enjôleur Carrément Petit draguer Elle est déjà endormie T'as de la chance T'as plus qu'à cuisiner Allez repas micro-ondes pour tout le monde ce soir Au moins vous allez manger en tête à tête Elle s'est pris un bol de céréales Lui s'est pris un yaourt C'est des soirées petit déjeuner Je sais pas si vous avez déjà fait ça avec vos parents Moi je le faisais avec ma mère C'est à dire que certains soirs Elle avait la flemme de cuisiner Et une fois par mois à peu près Et elle me disait Bon allez ce soir On se fait un repas petit déjeuner Alors on sortait Jus d'orange Céréales Enfin un gâteau Si elle en avait fait un L'après-midi Des tartines grillées Du pain beurre Etc On se faisait une soirée Avec Avec la trilogie du samedi Enfin souvent c'était le samedi soir Parce que pas en semaine Et puis Et puis on mangeait un petit déjeuner Ou alors on faisait des pique-niques C'était plus rare Mais on faisait aussi des pique-niques couettes C'est à dire que On prenait Toutes les couettes Qui étaient à l'étage On les mettait Dans le salon en bas Et on mangeait Sur les couettes par terre Voilà C'était fun On s'amuse comme on peut Et c'est vrai que c'est sympa C'est vraiment sympa à faire Si vous avez jamais testé Il faut tester ça au moins Une fois dans votre vie Oula La poubelle qui fait des choses bizarres Là Pauvre Barbie Bon bah quand elle en pourra plus Elle ira aux toilettes Et puis elle ira se recoucher après Pourquoi ils s'embrouillent là Tous les deux Pour une histoire de poubelle Et maintenant c'est l'évier qui est cassé Et bah Ken Puisque tu es si fort Tu vas réparer l'évier Allez hop au boulot C'est pas la faute de la nounou Evidemment elle fait tout dans la maison Alors forcément Si tu faisais un petit peu plus de choses Dans la maison Peut-être que ce genre de choses N'arriverait pas Monsieur Ken Allez Bon il a pas l'air très très doué Il est en train de mettre Une grosse clé là Je sais pas comment il répare Un évier lui mais J'ai hâte de voir Comment il va se débrouiller Quand même Déjà que la dernière fois Qu'il a touché au barbecue Il a mis le feu Ken il a juste des gros muscles Mais alors il sait rien faire Ça fait déjà une heure Qu'il essaye de réparer l'évier Ah Il a réussi Bon Ken Faut faire un peu de rangement C'est bien d'avoir sauvé l'évier Mais t'es en pleine forme Tu vas pas aller faire ta muscu Alors que rien n'a été rangé Ça fait un peu ça Ken le bricole Bien Ken Pourquoi tu vas à la poubelle là-haut Vider la poubelle Ah c'est bien C'est bien Vas-y vas-y On va le laisser faire Pour une fois qu'il fait quelque chose Bon qu'est-ce qu'il se passe ici Alors toi tu vas aller aux toilettes Ensuite tu as faim C'est vrai que maman Elle a pas fait à manger pour tout le monde Elle a juste fait son bol de céréales Donc tu vas faire pareil Repas micro-ondes Hop Et ensuite au lit J'avoue que ce soir C'est pas évident Maman elle a tellement passé Une grosse 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 journée Et la petite Pareil dodo Pourquoi elle peut pas aller dormir Demande à Kira d'aller se coucher Non c'est calme La nounou est là pour ça normalement Voilà Nounou elle la regarde juste dans les bras Elle lui fait Quel an La petite dernière Elle s'appelle Julie Même si j'aurais préféré Que ce soit un garçon C'est raté C'est une fille Des bisous des câlins Bon et bah ça avance bien Cette petite vie Ça fait plaisir Bientôt il va y avoir le nouveau travail de Ken Qui va arriver Donc ça ça va être sympa à voir aussi On va évidemment les faire grandir Et puis après les faire avoir des amis Parce que là ils sont vraiment esselés Donc moi ce que j'aimerais bien faire C'est faire tout simplement une coloc Une sorte de grande coloc De type Barbie C'est à dire que ça va être des filles Qui vont être un peu dans le style Dans le style de Barbie Très apprêté Très maquillé Très bien habillé Avec des couleurs différentes Merci beaucoup Gaming Enric Merci beaucoup pour ton don Ça me fait plaisir que ça vous plaise Et que ça te plaise En tout cas on va essayer de faire ça Une sorte de grosse coloc Comme ça ils vont être amis Ils vont pouvoir venir à la maison Faire pas mal de choses Moi je vais faire un petit AFK Parce qu'il faut que je mange Que je sorte mon chien Et que je fasse des petites choses De la vie réelle Et ensuite je reviendrai en live Alors je sais pas encore Si je vais sur Youtube Ou sur Twitch directement De toute façon je vous tiendrai Au courant sur les réseaux sociaux Sur ma chaîne Je vous fais plein plein de gros bisous Et on se retrouve très vite Ciao ciao Mouah Mouah